La démocratie, ça n'est pas que vous, et c'est pas que les casquettes rouges. Ça vous gêne que les maires soient dans la rue, alors respectez un peu les maires, respectez un peu les maires. Et en tout cas, ça va vraiment ce que vous avez fait aujourd'hui, et parfaitement démonstratif, vous l'avez très bien fait. Voilà vous les maires, vous pouvez géger quelle est cette action, et voyez en quoi il n'y a pas de politique derrière, et que c'est pas politicien. C'est parfait, vous l'avez bien fait de venir, bienvenue, ça clarifie votre mouvement. Quand on revêt coupé, ruralité sacrifiée. Chers amis, au Sénat, au Sénat, majorité à gauche, on l'oublie, il y a un président socialiste. Eh bien, le Sénat a rejeté cette loi du découpage. Et si le Sénat l'a rejetée, c'est parce que les communistes ont voté contre, les écotistes ont voté contre, et les radicaux de gauche ont voté contre avec l'UMP et l'UDI. Seuls les sénateurs socialistes ont voté pour, et comme au Sénat, ils ne sont pas majoritaires à eux seuls, le Sénat l'a rejetée. A l'Assemblée nationale, Patrice peut vous témoigner comme moi, cette loi n'a été votée que par les seuls députés socialistes. Les communistes ont voté contre, les écologistes ont voté contre, les radicaux de gauche ont voté contre, l'UMP a voté contre, l'UDI a voté contre. C'est la première fois dans l'histoire de toute la Ve République qu'un seul parti fait voter une loi électorale aussi importante contre le reste de l'échiquier politique. Voilà la démocratie socialiste dans notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada